Bonjour, bienvenue sur la chaîne TopMath. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on calcule une racine carrée à la main. La première chose, c'est quand même de rappeler ce que c'est qu'une racine carrée. Si x est un réel positif, la racine carrée de x, c'est l'unique réel positif u, tel que u fois u est égal à x. Et ce réel est noté racine carrée de x. Au lieu de vous faire toute une théorie, je vais juste vous montrer sur un exemple comment on procède pour calculer la racine carrée. J'ai choisi ici de calculer la racine carrée de 547,32. On commence par écrire notre nombre en groupant les chiffres 2 par 2 à partir de la virgule. Je me suis arrangé pour écrire 47, un petit espace et un 5 à la gauche. Après la virgule, j'écris 32. Ici, je n'ai que deux chiffres après la virgule, mais si j'en avais eu d'autres, j'aurais mis un petit espace, puis deux chiffres, un petit espace, puis deux chiffres, autant de fois qu'il faut. A la droite du nombre, j'écris un symbole qui est le même symbole que celui de la division. On ne va pas du tout faire une division, mais le symbole c'est le même. Et on va essayer maintenant de calculer le premier chiffre de notre racine carrée. Pour ça, sous la barre, on va écrire un point, le signe multiplié et un point. Les deux points vont représenter un même chiffre. Et on va choisir ce chiffre de telle sorte que le résultat de la multiplication soit le plus grand possible, mais reste inférieur ou égal à 5. Pourquoi 5 ? Si vous regardez votre nombre de départ, le dernier groupe le plus à gauche de deux chiffres, dans votre nombre 547, ici, le dernier groupe, il n'y a qu'un seul chiffre, c'est 5. Donc, on remplace ce point ici par 2. Pourquoi par 2 ? Parce que 2 fois 2, ça fait 4. Donc, c'est bien inférieur ou égal à 5. Si on avait essayé avec 3, 3 fois 3, ça fait 9, ça dépasse. Donc, on laisse tomber. On vient ainsi de trouver notre premier chiffre pour notre racine carrée, qui est 2, et on le reporte au-dessus de la barre. Ensuite, on va calculer l'erreur commise entre 5 et 4. 5 moins 4, ça fait 1. Et donc, je reporte cette erreur en dessous 5. Et j'abaisse le groupe de deux chiffres qui suit. Donc ici, ça forme 47. Et au total, je forme le nombre 147. On va pouvoir chercher maintenant le deuxième chiffre de notre racine carrée. Pour ça, on va regarder la dernière multiplication qu'on a effectuée. C'était 2 fois 2. On va prendre nos deux opérandes. Donc, nos opérandes ici, c'est 2 et 2. Et cette fois-ci, on les ajoute. 2 plus 2, ça fait 4. Donc, on l'écrit juste en dessous. Et à ce 4, on a collé 1 point, 1 fois et 1 point. Le point, les deux points même, on va les remplacer par un même chiffre, de telle sorte que le résultat de la multiplication ne dépasse pas 147, mais soit le plus grand possible. Il est assez facile de voir que 43 fois 3, ça fait 129. C'est inférieur ou égal à 147. Mais que 44 fois 4, c'est 176. Et donc, c'est trop grand, puisque ça dépasse 147. On a donc trouvé notre prochain chiffre pour la racine carrée. C'est un 3. Et on le reporte au-dessus de la barre, à droite du dernier chiffre qu'on a trouvé. On peut aussi remarquer qu'en écrivant notre 47 tout à l'heure, en abaissant 147, juste à droite, il y a la virgule. Donc maintenant, cette virgule, on la reporte au niveau de notre racine carrée, au-dessus de la barre. Et on va maintenant chercher le chiffre suivant. On calcule l'erreur commise. 147 moins 129, ça fait 18, que l'on écrit sous le 147. On abaisse les deux chiffres suivants de notre nombre initial. Donc ici, j'abaisse 32, ce qui va me former le nombre 1832. Et on va pouvoir maintenant chercher le chiffre suivant. Donc comme tout à l'heure, on prend la dernière multiplication effectuée, donc qui était 43 fois 3. Les deux opérandes, c'est 43 et 3. Et cette fois-ci, on les ajoute. 43 plus 3, ça fait 46. Et j'accolle un point, un fois et un point. Et le mécanisme, c'est toujours le même. On va remplacer ces deux points par un même chiffre pour que le résultat de la multiplication soit le plus grand possible, mais ne dépasse pas 1832. On peut voir que 4 est un petit peu trop grand parce que 4 fois 400, ça fait déjà 1600. 4 fois 60, ça fait 240, donc on dépasse déjà 1840. Donc le bon chiffre, ça va être 3. Et 463 fois 3, ça fait 1389. C'est bien inférieur ou égal à 1832. Donc 3, c'est le chiffre suivant de notre racine carré. Je le reporte au-dessus de la barre, à droite des autres chiffres. On calcule l'erreur commise. 1832 moins 1389, ça fait 443, que je reporte sous le 1832. J'abaisse les deux chiffres suivants de mon nombre initial. Alors, il n'y en a plus, mais on peut toujours mettre des zéros à la place. Donc cette fois-ci, j'abaisse deux zéros. Ce qui me donne le nombre 44300. Et on va chercher le chiffre suivant. Donc c'est toujours la même chose. Je prends ma dernière multiplication. C'était 463 fois 3. J'ajoute les deux opérandes. 463 plus 3, ça fait 466. J'accole un point, un fois et un point. Et encore une fois, on va remplacer ce point par un même chiffre pour que le résultat de la multiplication ne dépasse pas 44300. Les nombres à manipuler commencent à être un petit peu grands, ce n'est pas très facile à voir. Sauf qu'ici, quand même, 44300, c'est un peu plus que 10 fois 4000. Donc je me dis, j'essaye le chiffre 9. Et en essayant le chiffre 9, je m'aperçois que 4669 fois 9, ça fait 42021, qui est plus petit que 44300. De toute façon, mon point, il remplace un chiffre. Il ne peut pas remplacer 10. j'ai remplacé par le chiffre le plus grand possible, donc je suis sûr que c'est le bon. Et donc, j'ai trouvé le chiffre suivant de ma racine carrée. Donc c'est 9 que je reporte tout en haut. Je calcule l'erreur commise. 44300 moins 42021, ça fait 2279. Donc j'ai choisi ici de ne plus mettre en bleu les nombres que j'utilise pour que vous essayiez par vous-même de les repérer. J'abaisse deux chiffres suivants, donc ici, encore une fois, deux zéros, et on va chercher le chiffre suivant de la racine carrée. J'ajoute les deux chiffres de ma dernière multiplication, pardon, les deux opérantes de ma dernière multiplication. 4669 plus 9, ça fait 4678. J'accole un point, un fois et un point. On remplace ce point c'est deux points par un même chiffre pour que le nombre soit le plus grand possible sans dépasser 227900. Ici, c'est 4 qui convient. Et 46784 fois 4, ça fait 187136. Si on avait remplacé par un 5, ça aurait été trop grand. On peut déjà voir que 5 fois 40 000, ça fait déjà 200 000. 5 fois 6 000, ça fait 30 000. On dépasserait les 227 000. Donc, c'est bien 4 qui convient. Ce qui nous donne le chiffre suivant de notre racine carrée. On le reporte au-dessus de la barre. Et on continue. L'erreur commise, 227 900 moins 187 136, ça donne 40 764. j'abaisse de 0. Et pour le plaisir, on cherche un dernier chiffre. Je fais la somme des deux derniers opérents de ma multiplication. Ça me donne 46788. Je mets un point fois point. Et on remplace ce point par un chiffre pour que le nombre obtenu dans la multiplication soit le plus grand possible sans dépasser ici 4 076 400. En faisant quelques essais, on s'aperçoit que c'est 8 qui convient. Donc, je reporte le 8 à droite des autres chiffres de ma racine carrée. J'ai choisi d'arrêter la recherche des chiffres de la racine carrée ici. Et donc, j'obtiens que racine carrée de 547,32 est à peu près égale à 23,3948. Le dernier reste qu'on a calculé, donc formé des chiffres 3 3 3 2 9 6 à gauche, là, il peut nous servir à estimer l'erreur entre le nombre initial et le carré de la racine carrée candidate. Donc, dans l'exemple, 547,32 moins 23,3948 au carré, ça fait 0,00333296. C'est quoi ces 0 là qui sont devant le 3 3 3 2 9 6 ? Je me suis arrangé pour visualiser où est ma virgule au niveau du 547,32 tout en haut et à rajouter des chiffres entre la virgule et le premier 3. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous allez vous entraîner à calculer des racines carrées à la main pour épater vos profs, vos amis ou votre famille. A bientôt sur la chaîne TopMath. Au revoir.